L'Afrique, terre d'opportunités. Moi je suis ravie de voir de belles initiatives comme ça qui accompagnent, incitent la jeunesse africaine à bouger. Parce qu'effectivement aujourd'hui, rien ne se fera si on ne touche pas nous-mêmes. Aujourd'hui, je pense qu'on est capable de faire des bêtes. On a compris que la richesse aujourd'hui, elle se trouve en Afrique. L'Afrique reste le continent de demain, reste un continent où il y a un développement économique quand même à deux chiffres. L'Afrique est mon destin et j'espère que tout Africain qui se trouve ici pense la même chose que son pays. C'est très important lorsqu'on parle de développement. On ne peut pas aujourd'hui concevoir le développement de l'Afrique sans une unité des Africains. qui dit aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès. Donc agissons ensemble, nous avons un fort potentiel que nous pouvons apporter à la jeunesse africaine, au développement de l'Afrique en général. C'est presque une évidence. La jeunesse est une valeur. L'Afrique, terre d'opportunités. Moi je suis ravie de voir de belles initiatives comme ça qui accompagnent et incitent la jeunesse africaine à bouger. Parce qu'effectivement aujourd'hui, rien ne se fera si on ne bouge pas nous-mêmes. Aujourd'hui, je pense qu'on est capable de faire de belles... On a compris que la richesse aujourd'hui, elle se trouve en Afrique. L'Afrique reste le continent de demain, reste un continent où il y a un développement économique quand même à deux chiffres. L'Afrique est mon destin. Et j'espère que tout Africain qui se trouve ici pense la même chose de son pays. C'est très important lorsqu'on parle de développement. On ne peut pas aujourd'hui concevoir le développement de l'Afrique sans une unité des Africains. Qui dit aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès. Donc agissons ensemble, nous avons un fort potentiel que nous pouvons apporter à la jeunesse africaine, au développement de l'Afrique en général. C'est presque une évidence. La jeunesse est une valeur. L'Afrique, terre d'opportunités. Moi je suis ravie de voir de belles initiatives comme ça qui accompagnent et incitent la jeunesse africaine à bouger. Parce qu'effectivement aujourd'hui, rien ne se fera si on ne bouge pas nous-mêmes. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est capable de faire de belles... On a compris que la richesse aujourd'hui, elle se trouve en Afrique. L'Afrique reste le continent de demain, reste un continent où il y a un développement économique quand même à deux chiffres. L'Afrique est mon destin. Et j'espère que tout Africain qui se trouve ici pense la même chose de son pays. C'est très important lorsqu'on parle de développement. On ne peut pas aujourd'hui concevoir le développement de l'Afrique sans une unité des Africains. qui dit aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès. Donc agissons ensemble. Nous avons un fort potentiel que nous pouvons apporter à la jeunesse africaine, au développement de l'Afrique en général. C'est presque une évidence. La jeunesse est une valeur. L'Afrique, terre d'opportunités. Moi je suis ravie de voir de belles initiatives comme ça qui accompagnent, incitent la jeunesse africaine à bouger. Parce qu'effectivement aujourd'hui, rien ne se fera si on ne bouge pas nous-mêmes. Aujourd'hui, je pense qu'on est capable de faire de belles... On a compris que la richesse aujourd'hui, elle se trouve en Afrique. L'Afrique reste le continent de demain, reste un continent où il y a un développement économique quand même à deux chiffres. L'Afrique est mon destin. J'espère que tout Africain qui se trouve ici pense la même chose de son pays. On ne peut pas aujourd'hui concevoir le développement de l'Afrique sans une unité des Africains. Qui dit aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès. Donc agissons ensemble. Nous avons un fort potentiel que nous pouvons apporter à la jeunesse africaine, au développement de l'Afrique en général. On est tous en ce que c'est presque une évidence. La jeunesse est une valeur. L'Afrique, terre d'opportunités. Moi je suis ravie de voir de belles initiatives comme ça qui accompagnent et incitent la jeunesse africaine à bouger. Parce qu'effectivement aujourd'hui, rien ne se fera si on ne bouge pas nous-mêmes. Aujourd'hui, je pense qu'on est capable de faire de belles... On a compris que la richesse aujourd'hui, elle se trouve en Afrique. L'Afrique reste le continent de demain, reste un continent où il y a un développement économique quand même à deux chiffres. C'est mon destin et j'espère que tout Africain qui se trouve ici pense la même chose de son pays. C'est important lorsqu'on parle de développement. On ne peut pas aujourd'hui concevoir le développement de l'Afrique sans une unité des Africains. Qui dit aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Donc agissons ensemble. Nous avons un fort potentiel que nous pouvons apporter à la jeunesse africaine, au développement de l'Afrique en général. C'est presque une évidence. La jeunesse est une valeur. L'Afrique, terre d'opportunités. Moi je suis ravie de voir de belles initiatives comme ça qui accompagnent et incitent la jeunesse africaine à bouger. Parce qu'effectivement aujourd'hui, rien ne se fera si on ne bouge pas nous-mêmes. On a compris que la richesse aujourd'hui, elle se trouve en Afrique. L'Afrique reste le continent de demain, reste un continent où il y a un développement économique quand même à deux chiffres. L'Afrique est mon destin. J'espère que tout Africain qui se trouve ici pense la même chose de son pays. C'est important lorsqu'on parle de développement. On ne peut pas aujourd'hui concevoir le développement de l'Afrique sans une unité des Africains. qui dit aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès. Donc agissons ensemble. Nous avons un fort potentiel que nous pouvons apporter à la jeunesse africaine, au développement de l'Afrique en général. On est tous en ce que c'est presque une évidence. La jeunesse est une valeur. L'Afrique, terre d'opportunités. Moi je suis ravie de voir de belles initiatives comme ça qui accompagnent et incitent la jeunesse. l'Afrique africaine a bougé parce qu'effectivement aujourd'hui rien ne s'occupera qu'on ne puisse pas nous-mêmes. Aujourd'hui je pense qu'on est capable de faire de belles... On a compris que la richesse aujourd'hui elle se trouve en Afrique. L'Afrique reste le continent de demain, reste un continent où il y a un développement économique quand même à deux chiffres. L'Afrique est mon destin. J'espère que tout Africain qui se trouve ici pense la même chose de son pays. C'est très important lorsqu'on parle de développement. On ne peut pas aujourd'hui concevoir le développement de l'Afrique sans une unité des Africains. qui dit aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès. Donc agissons ensemble. Nous avons un fort potentiel que nous pouvons apporter à la jeunesse africaine, au développement de l'Afrique en général. On est tous en ce fait. C'est presque une évidence. La jeunesse est une valeur. L'Afrique, terre d'opportunités. Moi je suis ravie de voir de belles initiatives comme ça qui accompagnent et incitent la jeunesse africaine à bouger. Parce qu'effectivement aujourd'hui rien ne se fera si on ne bouge pas nous-mêmes. Aujourd'hui je pense qu'on est capable de faire de belles... On a compris que la richesse aujourd'hui elle se trouve en Afrique. L'Afrique reste le continent de demain, reste un continent où il y a un développement économique quand même à deux chiffres. C'est mon destin. J'espère que tout Africain qui se trouve ici pense la même chose de son pays. C'est très important lorsqu'on parle de développement. On ne peut pas aujourd'hui concevoir le développement de l'Afrique sans une unité des Africains. Qui dit aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès. Donc agissons ensemble. Nous avons un fort potentiel que nous pouvons apporter à la jeunesse africaine, au développement de l'Afrique en général. On est tous en ce fait. C'est presque une évidence. La jeunesse est une valeur. L'Afrique, terre d'opportunités. Moi je suis ravie de voir de belles initiatives comme ça qui accompagnent et incitent la jeunesse africaine à bouger. Parce qu'effectivement aujourd'hui rien ne se fera si on ne bouge pas nous-mêmes. Aujourd'hui je pense qu'on est capable de faire de belles... On a compris que la richesse aujourd'hui elle se trouve en Afrique. L'Afrique reste le continent de demain, reste un continent où il y a un développement économique quand même à deux chiffres. L'Afrique est mon destin. Et j'espère que tout Africain qui se trouve ici pense la même chose de son pays. L'Afrique est un continent lorsqu'on parle de développement. On ne peut pas aujourd'hui concevoir le développement de l'Afrique sans une unité des Africains qui dit aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès. Donc agissons ensemble. Nous avons un fort potentiel que nous pouvons apporter à la jeunesse africaine, au développement de l'Afrique en général. C'est presque une évidence. La jeunesse est une valeur. L'Afrique, terre d'opportunités. Moi je suis ravie de voir de belles initiatives comme ça qui accompagnent, incitent la jeunesse africaine à bouger. Parce qu'effectivement aujourd'hui rien ne se fera si on ne bouge pas nous-mêmes. Aujourd'hui je pense qu'on est capable de faire de belles... On a compris que la richesse aujourd'hui elle se trouve en Afrique. L'Afrique reste le continent de demain, reste un continent où il y a un développement économique quand même à deux chiffres. L'Afrique est mon destin. Et j'espère que tout Africain qui se trouve ici pense la même chose de son pays. C'est très important lorsqu'on parle de développement. On ne peut pas aujourd'hui concevoir le développement de l'Afrique sans une unité des Africains. Qui dit aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès. Donc agissons ensemble, nous avons un fort potentiel que nous pouvons apporter à la jeunesse africaine, au développement de l'Afrique en général. On est tous en sécurité, c'est presque une évidence. La jeunesse est une valeur. L'Afrique, terre d'opportunités. Moi je suis ravie de voir de belles initiatives comme ça qui accompagnent et incitent la jeunesse africaine à bouger. Parce qu'effectivement aujourd'hui rien ne se fera si on ne bouge pas nous-mêmes. Aujourd'hui je pense qu'on est capable de faire de belles... On a compris que la richesse aujourd'hui elle se trouve en Afrique. L'Afrique reste le continent de demain, reste un continent où il y a un développement économique quand même à deux chiffres. L'Afrique est mon destin. J'espère que tout Africain qui se trouve ici pense la même chose de son pays. Très important lorsqu'on parle de développement, on ne peut pas aujourd'hui concevoir le développement de l'Afrique sans une unité des Africains. Qui dit aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès. Donc agissons ensemble, nous avons un fort potentiel que nous pouvons apporter à la jeunesse africaine, au développement de l'Afrique en général. C'est presque une évidence. La jeunesse est une valeur. L'Afrique, terre d'opportunités. Moi je suis ravie de voir de belles initiatives comme ça qui accompagnent et incitent la jeunesse africaine à bouger. Parce qu'effectivement aujourd'hui, rien ne s'occupera que nous ne pouvons pas nous-mêmes. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est capable de faire de belles... On a compris que la richesse aujourd'hui, elle se trouve en Afrique. L'Afrique reste le continent de demain, reste un continent où il y a un développement économique quand même à deux chiffres. L'Afrique est mon destin. J'espère que tout Africain qui se trouve ici pense la même chose de son pays. Quand on parle de développement, on ne peut pas aujourd'hui concevoir le développement de l'Afrique sans une unité des Africains. Qui dit que aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès. Donc agissons ensemble. Nous avons un fort potentiel que nous pouvons apporter à la jeunesse africaine, au développement de l'Afrique en général. On est toujours sur le fait. C'est presque une évidence. La jeunesse est une valeur. L'Afrique, terre d'opportunités. Moi je suis ravie de voir de belles initiatives comme ça qui accompagnent, incitent la jeunesse africaine à bouger. Parce qu'effectivement aujourd'hui, rien ne se fera si on ne touche pas nous-mêmes. Aujourd'hui, je pense qu'on est capable de faire de belles... On a compris que la richesse aujourd'hui, elle se trouve en Afrique. L'Afrique reste le continent de demain, reste un continent où il y a un développement économique quand même à deux chiffres. C'est mon destin et j'espère que tout Africain qui se trouve ici pense la même chose de son pays. L'Afrique est très important lorsqu'on parle de développement. On ne peut pas aujourd'hui concevoir le développement de l'Afrique sans une unité des Africains. Qui dit aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès. Donc agissons ensemble. Nous avons un fort potentiel que nous pouvons apporter à la jeunesse africaine, au développement de l'Afrique en général. C'est presque une évidence. La jeunesse est une valeur. L'Afrique, terre d'opportunités. Moi je suis ravie de voir de belles initiatives comme ça qui accompagnent et incitent la jeunesse africaine à bouger. Parce qu'effectivement aujourd'hui, rien ne se fera si on ne touche pas nous-mêmes. On a compris que la richesse aujourd'hui se trouve en Afrique. L'Afrique reste le continent de demain, reste un continent où il y a un développement économique quand même à deux chiffres. L'Afrique est mon destin. J'espère que tout Africain qui se trouve ici pense la même chose de son pays. C'est très important lorsqu'on parle de développement. On ne peut pas aujourd'hui concevoir le développement de l'Afrique sans une unité des Africains. qui dit aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès. Donc agissons ensemble. Nous avons un fort potentiel que nous pouvons apporter à la jeunesse africaine, au développement de l'Afrique en général. C'est presque une évidence. La jeunesse est une valeur. L'Afrique, terre d'opportunités. Moi je suis ravie de voir de belles initiatives comme ça qui accompagnent et incitent la jeunesse. L'Afrique africaine a bougé parce qu'effectivement aujourd'hui rien ne soufflera si on ne bouge pas nous-mêmes. Je pense qu'on est capable de faire de belles choses. On a compris que la richesse aujourd'hui, elle se trouve en Afrique. L'Afrique reste le continent de demain, reste un continent où il y a un développement économique quand même à deux chiffres. L'Afrique est mon destin. J'espère que tout Africain qui se trouve ici pense la même chose de son pays. C'est très important lorsqu'on parle de développement. On ne peut pas aujourd'hui concevoir le développement de l'Afrique sans une unité des Africains qui dit aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès. Donc agissons ensemble. Nous avons un fort potentiel que nous pouvons apporter à la jeunesse africaine, au développement de l'Afrique en général. C'est presque une évidence. La jeunesse est une valeur. L'Afrique, terre d'opportunités. Moi je suis ravie de voir de belles initiatives comme ça qui accompagnent, incitent la jeunesse africaine à bouger parce qu'effectivement aujourd'hui rien ne soufflera si on ne bouge pas nous-mêmes. Aujourd'hui je pense qu'on est capable de faire de belles choses. On a compris que la richesse aujourd'hui, elle se trouve en Afrique. L'Afrique reste le continent de demain, reste un continent où il y a un développement économique quand même à deux chiffres. L'Afrique est mon destin. J'espère que tout Africain qui se trouve ici pense la même chose de son pays. C'est très important lorsqu'on parle de développement. On ne peut pas aujourd'hui concevoir le développement de l'Afrique sans une unité des Africains. Qui dit aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès. Donc agissons ensemble, nous avons un fort potentiel que nous pouvons apporter à la jeunesse africaine, au développement de l'Afrique en général. C'est presque une évidence. La jeunesse est une valeur. Bienvenue sur le direct pour cet atelier préparatoire prise de parole en public avec Omi Regina. Mon nom est Moussoukoro Diop. Je suis membre de JIDER de Lex Africa. Et je connais très bien Omi, qui est ma jumelle, que j'appelle tendrement des fois ma pire ennemie. Donc voilà, au cours des échanges, vous verrez beaucoup d'amour et beaucoup de haine aussi, je pense. Merci beaucoup à vous qui êtes en direct et qui nous suivez depuis le compte YouTube de Manager Prod. Alors, ce challenge est composé de quatre journées de débat en anglais, animé par des élèves du second et du troisième cycle, et de trois journées de débat en français, animé par des étudiants du premier cycle du Sénégal. Donc c'est vraiment pour vous préparer à ce challenge que nous faisons ces ateliers qui vous permettront de vous préparer. Et ces débats s'articuleront autour du thème général, Afrique et développement. Et quand on parle d'Afrique maintenant, on parle de cette jeune population, de cette jeunesse créative. Donc moi, je suis très contente d'être là aujourd'hui avec vous. Et un conseil que je vous donnerai, c'est de ne rien lâcher et de croire en vous. On va passer directement aux objectifs de cet atelier. Cet atelier de prise de parole vous permettra de vous préparer, comme je l'avais dit tout à l'heure, préparer les participants à présenter leurs idées avec charisme, éloquence et pertinence. Et surtout, comprendre la parole en public et développer sa confiance en soi, parfaire son expression orale, travailler son langage verbal et surtout structurer sa prise de parole en public. On va dérouler l'atelier comme suit. Je vais introduire d'abord Oumy Regina. Ensuite, M. Eliman Khan va intervenir. Et après, on aura un petit résumé et le mot de la fin d'Oumy Regina. Sans plus tarder, je vais passer à la présentation d'Oumy. Et j'espère que vous êtes bien concentrés et bien prêts à prendre des notes. Bonsoir, Oumy. Et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Oumy, pourquoi tu rigoles? Est-ce que c'est toi? Alors, merci beaucoup. Alors, notre intervenante du jour s'appelle Oumy Regina Sambou. Elle est journaliste culturelle, actrice, animateur et rédactrice en chef d'Afrique culturelle, qui est un site d'information sur toute l'actualité, qui donne beaucoup d'informations sur l'actualité de la culture, qui fait du blogging, qui est aussi dans la communication digitale, qui accompagne des partenaires pour leur stratégie, dans leur stratégie de communication. Donc, Oumy Regina est tutélaire d'un Master 2 en information et communication à l'Université Port-Verlaine de Metz, UFR Sciences Humaines et Arts. Et elle est étudiante actuellement en Master 2 à l'Institut supérieur des Arts et de la Culture de Dakar. Donc, c'est pour vous dire qu'on ne s'arrête jamais d'apprendre, on ne s'arrête jamais d'apprendre des choses. Oumy Regina, rien qu'en vous présentant son parcours, vous apprenez déjà et vous avez déjà des choses à retenir. Il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Alors, après ses études en France, elle est retournée au Sénégal et elle a été journaliste, reporter et présentatrice à la Radio Sud FM pendant huit ans. Et en 2016, elle a été lauréate du deuxième prix de la Critique d'art de la Biennale de Dakar suite à un article publié sur son blog, Botourej, blogpost.sn. Et depuis 2017, elle s'adonne à ses passions. La culture et l'écriture à travers la plateforme panafricaine africulturelle. dont elle est la fondatrice, bien sûr, et l'éditrice. Donc, c'est pour vous dire, très multitâche, mashallah. Aujourd'hui, en plus du site d'information culturelle, comme je viens de le dire, Africulturelle est aussi une agence de communication qui offre plusieurs services liés à la communication et à l'organisation d'événements. Oumy Régina Sambou est également trésorière du réseau des journalistes pour le programme régional de développement de la culture de l'UMOA et membre du réseau des blogueurs du Sénégal, que j'ai aussi l'honneur d'être membre de ce réseau. Engagée pour la cause des femmes, Oumy est chargée de communication du Ladies Club, une plateforme en ligne qui mérite pour l'autonomisation des femmes et le développement de l'entrepreneuriat féminin. Une plateforme qui a vu le jour sur Facebook, c'est pour vous montrer comment les réseaux sociaux peuvent vraiment générer beaucoup d'autres initiatives. Alors, son dynamisme associatif lui a permis de participer à plusieurs programmes d'échange, dont l'International Visitor Leadership Program du département d'État américain et celui du Goethe-Institut organisé par l'État allemand, entre autres. Donc, nous sommes très honorés de recevoir aujourd'hui Oumy Régina et merci encore à tous nos partenaires qui nous accompagnent durant ces challenges, ces ateliers qu'on va faire justement pour préparer ce challenge. Merci. Oumy? Merci beaucoup, Moussou Koror. Merci pour cette présentation. Je me dis, mais attends, est-ce qu'elle n'a pas ajouté des choses qui ne sont pas dedans? Si, si, j'ai ajouté des choses. Ben, en fait, normalement, j'avais prévu de faire une présentation, ce que finalement, je n'ai pas pu faire parce qu'aujourd'hui, j'ai eu une journée assez chargée. Donc, je ne sais pas avec les Mohamed comment on va s'arranger pour faire en sorte que la plupart des gens qui nous suivent puissent réagir en temps réel et poser des questions par rapport à la prise de parole en public. Aujourd'hui, il s'agit de préparer les participants à ce programme à présenter leurs idées avec charisme, éloquence et pertinence. Il y a un certain nombre d'exigences qui sont mises en avant dans la plupart des requêtes qui sont dans les objectifs. Aujourd'hui, je vais commencer par expliquer, comprendre la prise de parole en public et développer sa confiance en soi. Parce que déjà, prendre la parole en public, c'est un stress tel que, voilà quoi. Beaucoup de personnes pourraient être refreinées par tout le stress qu'il y a autour. Aujourd'hui, j'ai tendance, quand je dis aux gens toujours, je vais le dire, même si les gens ne me prennent pas au sérieux, chaque fois que je dois prendre la parole en public, durant tout le moment où je dois parler, j'ai mal au ventre. Tant que je n'arrête pas de parler au public, j'ai mal au ventre. Il y a ce stress qui nous poursuit durant le stade de la préparation, quand on prend la parole, et durant aussi les différentes interactions. Et il faut comprendre que ce stress, pour moi, je trouve que c'est un bon stress, c'est positif. C'est quand on commence à ne pas se stresser, quand on prend la parole en public, que ça devient un vrai danger ambulant. Parce que c'est là où on a le plus de risques de dire n'importe quoi. La prise de parole en public, c'est une mise à nous. Et ce n'est pas évident de venir devant les gens, de se présenter pour dire les choses que l'on a à dire. Parfois, on a beau se préparer, on peut être face à un regard assez déstabilisant, qui peut foirer toute notre communication. Donc, il y a différentes pistes de parole en public. C'est quand il s'agit d'interactions face-to-face, ou quand on prend la parole en public lors des réunions. Ou là, je pense qu'il sera votre cas, quand il s'agit de prendre la parole en public lors des conférences. Et ces situations et ces enjeux sont différents, et les comportements aussi seront complètement différents. Aujourd'hui, il s'agira pour vous de prendre la parole devant un public en conférences. Et donc, pour ça, le premier aspect sur lequel je veux m'attarder, c'est les questions de diction. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, le constat que l'on a fait, on a de plus en plus tendance à être laxiste sur la façon de prononcer certains mots, la façon d'articuler, ou la façon même de parler une langue. Et aujourd'hui, on a beau être Sénégalais, de culture Wolof, Serre ou Jola, ça ne nous exempte pas, quand on décide de faire une communication en français ou en anglais, de bien prononcer les mots, de ne pas avaler certaines syllabes, et de bien aussi ménager, savoir, faire attention à la posture, comment on se présente devant les gens. Pour ça, en tant que femme de radio, quand je commence à me répéter, et c'est des exercices que j'ai déjà eu l'occasion de faire, parce que quand j'étais étudiante en théâtre, il y a des exercices de diction qu'il faut prendre le soin de faire pour pouvoir veiller à bien prononcer les mots qu'on prononce lors d'une communication. Ainsi, j'ai déjà envoyé les liens à Mohamed Nias pour qu'il les publie après. Il s'agit de Hata Théâtre et de Coach Eloquence aussi qui donne des exercices de diction qu'il est conseillé de faire devant son miroir avec un stylo, histoire de préparer toute prise de parole publique. Parce qu'il est important, vraiment, de faire en sorte que le discours soit audible, qu'il n'y ait pas de parasites ou d'incompréhension. Parce que des fois, pour faire en sorte de pouvoir capter un auditoire, il faut savoir bien lui parler. Et bien lui parler, ça commence par les sons qu'on transmette qui sont des sons audibles et qui font sens. Après ça, après ce qui sort de la bouche, il faut aussi que quand ce qui sort de la bouche arrive à capter l'attention, que ce qu'ils ont en face d'eux les fascine. Et pour pouvoir fasciner les gens à qui on parle, il y a une certaine posture à avoir. Il faut savoir bien se positionner, regarder vraiment l'autre. Parce que des fois, on nous dit, quand on parle en public ou quand on fait un exposé, on fixe un point derrière le mur. D'expérience, j'ai appris que fixer un point derrière le mur, c'est comme si après, on avait le regard fuyant, on ne regardait pas les gens ou on n'assumait pas complètement ce qu'on était en train de dire. Il faut, au niveau du public, faire en sorte d'avoir des points de regard de temps en temps, faire une pause, regarder une personne et que vos regards soient bien visés. Parfois, il y a le contexte culturel à prendre en compte. Aujourd'hui, du fait de notre éducation, on vous dira, vous n'avez pas le droit de regarder droit dans les yeux une personne qui est beaucoup plus âgée que vous. Oui, mais après, dans le contexte où nous serons, un contexte intellectuel, ces règles, est-ce que ces règles auront cours? Il faut faire attention à ce genre de situation. Parce que ça peut être des faits qui peuvent pénaliser un orateur parce que du fait de son éducation, il ne peut pas regarder les gens droit dans les yeux. culturellement, on le lui a interdit. Et donc, comme je le disais, il faut déterminer plusieurs points dans l'Assemblée, que ce soit à droite, à gauche et au centre, et veiller à les regarder à tour de rôle. Parce que le regard est primordial. Il va aider à maintenir l'auditoire en alerte et ça va faire en sorte que vous pourrez vous appuyer sur cet auditoire. C'est comme ça que vous allez voir les réactions du public et que vous pourrez les utiliser. Ce qui va vous obliger aussi à savoir faire des pauses et à vous détacher de vos notes. C'est très important. Aujourd'hui, beaucoup de gens font des communications, prévoient des notes et après, deviennent prisonniers de ces notes. Et ça, pour moi, c'est la meilleure façon de rater sa communication. En général, je dis que je suis toujours en totale improvisation, mais c'est une improvisation qu'on prend la peine de préparer. Quand on doit faire une communication, on doit pouvoir repérer les grands axes de sa communication dans sa tête, mettre en place des bullet points et faire en sorte que dans sa réflexion d'avoir un fil conducteur. Aujourd'hui, si vous prenez, si vous notez ligne par ligne, tout ce que vous allez dire, faire comme si vous allez lire devant un public, ça, ça ne marche pas. Vous allez peut-être prévoir que vous allez avoir un pupitre où vous pourrez poser vos notes et où vous pourrez lire. Mais ça, déjà, comme je disais tout à l'heure, il faut savoir se détacher des notes parce que quand vous lisez, vous n'êtes pas là pour lire. Vous lisez, vous ne captez pas l'attention. Vous lisez, personne ne va vous calculer. Et ce sera contre-productif. Donc, c'est les notes qu'il faut mettre. Avoir juste un mini-carnet, pas un mini-carnet, un quart de feuille ou une demi-feuille sur laquelle vous allez noter les points les plus importants, faire en sorte que quand vous faites, quand vous mettez un point, vous puissiez développer. Ça nécessite une certaine préparation. Comme je dis, l'improvisation, c'est très important, mais une improvisation est meilleure quand elle est préparée. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions parce que pour moi, il est important qu'on puisse avoir une interaction et que les questions puissent arriver en même temps au fur et à mesure que je suis en train de développer. Pour ce qui est de la posture, quand on communique, il est important d'avoir une bonne posture, savoir occuper l'espace. Parce que on peut être complètement avachis, abattus ou peut-être s'asseoir d'une façon dont on croit que c'est la meilleure façon parce qu'on est à l'aise alors que non, ça ne marche pas. Il ne faut pas faire comme Moussou Korok en ce moment. Il faut se redresser, Moussou, voilà, et ouvrir la poitrine complètement. Mais je ne parle pas bien respirer. Oui, mais là, la posture là, pendant que tu es en train de nous suivre, on dirait que ce dont on parle ne t'intéresse pas. Tu n'es pas la cible. Oui, Moussou Korok, je sais, c'était juste pour te charrier. Donc, il faut garder le corps souple et l'avoir sur son axe de gravité, être face à l'auditoire, faire en sorte de libérer ses bras et ses mains, reposer également le corps sur ses deux jambes. On a fait une session qui était très agréable avec le couple à Koni où on nous a rappelé également ses bases. Ils disent aussi de laisser son diaphragme libre, débloquer les épaules et le torse et donc bien détacher la tête du cou. Il ne faut être ni trop statique ni trop agité. Il ne faut pas faire ce que je suis en train de faire parce que moi, parfois, quand je parle, j'ai plus l'habitude de parler avec les mains. Je ne le fais pas exprès. Parfois, ça peut être assez distrayant parce que on dirait que je suis en train de, je ne sais pas, comme si j'étais un chef d'orchestre ou un truc comme ça. Ce n'est pas le but. Il faut savoir aussi faire en sorte de ne pas parasiter sa communication et parfois, certains gestes contribuent plus que d'autres. Pour ce qui est le conseil numéro 2 par rapport à la prise de parole en public, il y a aussi la respiration et l'articulation. Pour moi, j'avais plus commencé moi par ça parce que c'est dans le même cadre qu'on met l'addiction, c'est important. Il faut savoir bien respirer. Ce que personnellement, j'arrive à faire rarement parce que la prise de parole en public parfois peut s'avérer comme une vraie torture. Et donc, on a tendance à être en optique vivement qu'on en finisse sans le faire exprès au mien et d'une traite, on déverse ce qu'on a déversé et après on se barre. Bon, à certains examens euros, par exemple, ça m'a coûté des points. mais aujourd'hui, comme je suis consciente d'un fait, aujourd'hui, je me dis, j'ai grandi et je me dis qu'aujourd'hui, quand je fais une communication, ce n'est pas pour une évaluation, ce n'est pas pour des notes, c'est pour le plaisir. Et donc, la nécessité aussi de remettre cette notion de passion qui me tient à cœur, faire en sorte de toute chose sur laquelle on écrit, qu'on se débrouille, peu importe. Et je me dis qu'en fait, peu importe le sujet, mais quand on fait de la recherche, parce que la recherche, ça fait tellement passionnant, on va trouver énormément de choses qu'on ne connaissait pas, on en sort toujours beaucoup plus riches. C'est important qu'on s'y engage d'être guidé par la passion et après aussi de ne pas perdre de vue cette générosité nécessaire à toute forme de communication. Donc, j'en reviens à la respiration. Il faut savoir bien respirer, inspirer, expirer, le faire calmement et dans les règles de l'art parce que même quand on respire mal, ça peut vraiment intérer à la qualité de notre inspiration. Il faut faire en sorte vraiment d'être dans un état, d'arriver à un point où on est totalement zen. On n'est pas en train de faire du regard et tout, mais on se dit vraiment que cette prise de parole qu'on va faire c'est une grande partie du plaisir. Je vais m'amuser et comme ça votre corps sera beaucoup plus réceptif et vous aurez plus de capacité et d'aptitude à capter l'attention. Et donc, comme je le disais tout à l'heure par rapport à l'articulation, par rapport au fait de vouloir déverser trop vite tout ce qu'on a à dire, le parler trop vite qui est un défaut très courant, surtout lorsqu'on n'a pas l'habitude de parler en public. Et c'est une des premières choses qu'il faut s'appliquer à corriger. J'insiste là-dessus parce que comme on a affaire à un public d'élèves, c'est vraiment une des choses que nous avions tous eu tendance à faire quand on était élèves pour nous les exposer. C'était un véritable moment de torture où on doit se retrouver face à nos camarades qui parfois n'en ont absolument rien à faire de ce que nous présentons. Ils ont préparé des questions pièges parce qu'ils ont eu une idée de notre présentation. Donc nous tous nous sommes tellement pressés d'arriver à cette phase confrontation qu'on passe vraiment sur l'aspect partage du savoir qui implique tout exposer. Et donc quand on parle vite, quand le défi est rapide, le public se lasse très vite et le discours devient incompréhensible. Et plus l'auditoire est important, il faut veiller à ce que le débit soit long et il faut avoir le sens de la mesure. Il ne faut pas avoir une voix très lente, une voix qui endort et tout, non. Il faut veiller à avoir un débit long et très articulé parce que c'est très important et ça fait partie des meilleures manières de capter l'attention du public. Faire en sorte de tisser un lien, d'aller chercher l'autre quand on fait de la communication parce que on en revient à la transmission quand on est dans une session ou quand on prend la parole, c'est pour transmettre des connaissances. Et pour transmettre vraiment, il y a une des qualités qu'il faut développer. Je pense, c'est des choses d'humains dont je parle qui n'ont spécifiquement absolument rien à voir avec la communication du point de vue de certains, mais c'est très important. Être généreux dans cette volonté de transmettre la connaissance parce qu'il faut faire en sorte de tisser un lien avec le public, de favoriser tout le long de l'exposé une certaine interactivité pour maintenir l'attention du public, une écoute active. On se rappelle tous des profs de maths qui, par exemple, lançaient en plein cours. Là, vous mettez la parole pour que la classe réagisse et dise des choses ou des choses comme ça. Si X facteur 2 après Y et tout, les gens complètent ça. En général, quand on le fait, il y aura toujours les perturbateurs qui vont être derrière pour rigoler et tout. Mais en général, on remarque que ça redynamise toute une classe parce qu'une fois que le cours commence à devenir ennuyé, les explications même semblent vraiment incompréhensibles et tout. Une fois que le prof s'attend à ce que ses élèves complètent, ça réveille, ça rebooste d'une certaine manière toute la classe. Parfois, ça agit comme un energizer. Je pense que de toute façon, les écoles, on devrait gagner à en faire beaucoup plus. Ne pas seulement le garder pour les séminaires d'adultes, mais aussi le faire en classe, pourquoi pas chaque 30 minutes, mettre 30 secondes de son et inviter tout le monde à danser. Mais bon, ça, c'est une extrapolation, ça ne compte pas. et donc pour susciter l'échange, bon, là, vous n'aurez pas, je pense, pour susciter l'échange, mais de toute façon, si c'est prévu dans votre communication, vous pouvez demander à une personne du public, par exemple, de reformuler ce que vous venez de dire ou demander à quelqu'un de tirer les conséquences du problème exposé, demander une interprétation possible du problème, mettre sur la piste d'une solution et vous faites en sorte de pouvoir inviter l'auditoire à poursuivre, demander à ce qu'on justifie un point. Je pense, en fait, dans ce genre de session, dans ce genre d'événement, ne pas hésiter à avoir un certain culot pour les jeunes que vous êtes. Les adultes qui jouent ce genre de jeu apprécient forcément cet esprit d'initiative que vous avez pour mettre de l'animation et tout. Il ne faut pas s'imposer trop de limites. Il faut rester dans les limites, bien évidemment, de la bien-séance parce qu'il ne faut pas faire en sorte que les gens se sentent se sentent le terme que je cherche. Il ne faut pas que les gens se sentent offensés. Il faut, je rappelle ça, veiller à ne pas transgresser certaines règles sociales mais faire en sorte que ceux qui sont là puissent trouver ça mignon, puissent trouver ça osé, sans trouver ça irrévérencieux. Et là, c'est assez difficile parfois de trouver le juste milieu, de trouver l'équilibre. C'est là où les filles ont beaucoup plus d'avantages parce qu'aux jeunes filles, on pardonne beaucoup plus de choses qu'aux adolescents. Dès qu'on entre dans l'espace où on est en communication aussi, ça, c'est important. On ne doit pas, quand on a, quand on doit prendre la parole en public, on n'attend pas de commencer à parler pour entrer en communication. Il est important que dès qu'on entre dans l'espace où on doit tenir notre prise de parole, le regard, la posture et la courtoisie fassent partie de la communication avec l'autre. Moussou Koro, il y a un problème? Non, pas du tout. Je suis en train de t'écouter religieusement et j'ai reçu en question. Donc, on a déjà un début assez élevé, donc on va travailler sur certains points. Si tu veux, je peux poser la question de Lamine, sinon ai-je l'air perturbée ou triste? C'est juste que je suis sur trois écrans. J'ai pas. Donc, je suis les questions, je suis le live pour voir si tout va bien et je t'écoute. D'accord. Donc, si tu veux, je donne la question. Oui. On a reçu de Lamine ou je te laisse continuer. OK. Donc, on a reçu de Lamine. D'accord, je te lis la question. Lamine Sey, bonsoir. Il a envoyé une question. Pourriez-vous nous parler des notes? Comment les prendre, mais aussi comment passer d'un point à un autre avec les connecteurs logiques adéquats? Il dit qu'il a un début assez élevé, mais est-ce qu'il doit travailler sur ce point pour une prise de parole en public efficace? Non. Si tu veux, je peux répéter la question. Non, il a demandé comment prendre des notes et comment travailler sur le début assez élevé. C'est bien ça? Non, il a dit, il dit, pourriez-vous nous parler des notes, comment les prendre, mais aussi comment passer d'un point à un autre avec les connecteurs logiques adéquats? OK. Déjà, il demande s'il doit travailler sur ce point pour une prise de parole en public efficace. OK. Donc, déjà, pour les notes, en fait, moi, je conseille vraiment qu'ils fassent des points dont eux seuls ont le secret. Par exemple, s'il faut que, s'il faut qu'il se rappelle, il doit, il doit faire son plan. Genre, l'introduction. Quels sont les aspects qu'il va aborder dans l'introduction? Ça peut se résumer en trois mots. Il met ces trois mots. Il peut, il peut se priver d'avoir des connecteurs logiques adéquats, comme il le dit. Parce que ces connecteurs logiques adéquats, en fait, ils sont logiques pour qui? Il y a les règles de bienséance, les règles de français qu'on va vous imposer et tout. Mais si ça va constituer un blocage à un moment de votre communication et que ça peut vous déconcentrer, parce que quand vous serez en train de chercher le bon mot, ça va être compliqué. Vous lâchez ce connecteur logique. C'est connecteur logique là-bas, vous allez chercher autre chose. Et autre chose, ça peut être tout et n'importe quoi. Ce sera une communication à faire en français. Vous pouvez créer vos propres transitions. ça peut être des mots, comme ça peut être une phrase, comme ça peut être une citation. L'essentiel, que ça soit des choses dont vous vous rappelez facilement et des choses qui, pour vous, vous êtes sûr que ça peut faire de l'effet, ça peut faire réagir. Je prends mon exemple, par exemple, pour faire des transitions et tout. Si je dois parler de quelqu'un dont je connais son avenir, je vais faire une blague sur le cousinage à plaisanterie. La traiter est un peu mal, comme j'ai l'habitude de le faire avec les CRR. Ah bon, là, c'est une de mes esclaves qui va venir et tout. Je vais l'introduire et après, je vais faire un peu de freestyle. On va tous rire et tout, détendre l'atmosphère avant d'introduire, de faire la présentation et de dire ce pourquoi la personne-là, elle est là. Et en fonction de... Bon, on peut s'appuyer sur certaines béquilles. Socialement, ce sera ce truc culturel, par exemple, sur le cousinage à plaisanterie. Ça peut être... Ça dépend du thème dont vous allez parler. Si durant vos recherches, vous avez trouvé des choses intéressantes, des mots, des phrases qui vous ont marquées, vous pouvez même l'écrire sur vos notes. Vous allez dire que par exemple, cette phrase, comme par exemple, l'émotion est nègre. Je prends une phrase au hasard, l'émotion est nègre, la raison est nègre. Vous pouvez utiliser cette phrase comme transition pour parler de la relation que les Africains ont avec le manioc, par exemple. et voilà. Essayez de trouver une transition. Le truc, c'est que faites en sorte que ça soit clair dans votre tête. Et une fois que c'est clair dans votre tête, vous pourrez transmettre ça facilement. Il ne faut pas trop s'encombrer le cerveau quand on doit faire une communication. Donc moi, la mine, je le conseille carrément de ne pas se focaliser sur connecteur logique adéquat, de laisser ça, de trouver ces transitions qui sont liées à sa culture que dans sa prise de parole que la mine ne se dise pas de toute façon, je suis face à un public auquel je ne peux absolument rien apprendre. La mine est riche de connaissances. La mine, il vient en mettre pour apprendre à des gens qui sont disposés à l'écouter. Donc la mine, il ne faut pas qu'il sous-estime son savoir parce qu'il faut qu'il parte du fait culturellement, de toute façon, de goût pour se le bouffler. Khalemoun Nogofa, Mat Mounoun Nogofa. En venant, il peut être doté d'une science bohamele, ni Moudiakarlol, ils ne l'ont pas et il est dans la transmission. Il ne faut pas qu'il perde ça de vue. Boumkheg, l'oumocham, ne poumounen, n'yam, t'il n'yam, ne poumounen, n'yam, n'yam. Et après, pour le débit, assez rapide, qu'il garde en tête que oui, c'est un concours, c'est assez difficile et tout, il ne faut pas qu'il se mette la pression, qu'il se dise que lui, Lamine, dans la vie de tous les jours, il arrive à s'exprimer, à dire tout ce dont il a besoin et il le fait sans stress. Il n'a pas un débit rapide ou quoi que ce soit. Donc, il n'a qu'à se mettre dans la tête que Lamine, en ce moment, en parlant devant ce public, il est devant son cercle de confiance. C'est comme quand il parle à son père. Il n'a pas besoin d'avoir un débit rapide, il peut interagir dans le calme avec lui, donc il va faire en sorte que l'échange se passe comme s'il était dans un cercle de confiance et comme ça, il pourra être dans cette logique d'interaction, de transmission et ainsi, les gens pourront apprendre beaucoup de Lamine et ils lui poseront des questions. Il ne va pas se prendre la tête, il va leur répondre comme il se doit parce qu'il a eu déjà à préparer son improvisation et en préparant son improvisation, il a eu à rencontrer toutes les informations dont il a besoin dans le cadre de sa prise de parole et même, donc il doit pouvoir même dans sa préparation préparer les types de questions auxquelles il aura droit et il aura les réponses adéquates et qu'il n'ait pas honte de dire que je ne sais pas, je n'ai mes recherches non pas guidées vers cette direction, qu'il propose autre chose et qu'il puisse dire aussi que de toute façon je vous reviendrai, c'est comme ça aussi qu'on se crée un réseau, comme ça il va prendre ce contact qu'il va pouvoir utiliser, il y aura cette interaction qui va y avoir et c'est comme ça que ça se fait. J'ai répondu à la question ou question? Oui, ou mais, parfaitement, et moi aussi je prends des notes. pour le début je peux dire que moi même des fois quand je suis super passionnée j'ai tendance à parler très vite mais je me parle à moi-même intérieurement en parlant très vite et à me dire corrige-toi et vas-y plus doucement donc même dans la façon de communiquer on peut encore se corriger et donc voilà j'ai justement une question de LH Bayerogay qui voudrait savoir ce qu'il voudrait en savoir plus sur l'importance du regard je pense que dans ton speech tu l'as bien dit ça permet de prendre des pauses et de créer ce contact avec l'audience mais il veut savoir il veut savoir il veut en savoir plus sur l'importance justement du regard en fait le regard il n'y a rien de plus important aujourd'hui on arrive à faire taire une personne avec juste un coup d'œil et donc il faut faire attention à ce que déjà qu'on puisse interpréter le regard et ça il faut vraiment être là sans masque ne pas avoir le regard fluant l'avoir que la détermination cette envie de partage soit visible dès le départ et que quand vous fixez quelqu'un qu'il comprenne sans que vous émettez les mots ce dont vous voulez parler ça je pense tout le monde à ce truc mais beaucoup n'osent pas l'exploiter ça rejoint la confiance en soi parce que si vous n'avez pas confiance en vous vous ne pouvez pas regarder quelqu'un droit dans les yeux et donc il faut travailler cette confiance et ça commence par travailler cette confiance avec soi c'est un jeu auquel on ne se livre pas très souvent aujourd'hui moi si j'ai confiance en moi pendant longtemps je détestais mon sourire je détestais mon nez je n'aimais pas mes yeux je trouvais que j'avais des grosses joues comme les joues de Moussukoro je me détestais je ne me prenais même pas en photo mais c'est quand j'ai commencé à me regarder dans le miroir que j'ai dit mais attends moi ma facette là elle est magnifique moi mon sourire quand je souris ça donne quelque chose donc je devais sourire plus souvent et pourquoi je vais me focaliser sur mon nez c'est vrai il est gros ça se voit comme le nez au milieu du visage mais en fait c'est tout à fait normal pourquoi je vais être là à me créer moi-même des handicaps qui vont me retarder qu'est-ce que je me dis à force de le dire ça marche tellement qu'aujourd'hui je ne me sens plus en termes de confiance en soi moi les gens peuvent parler jusqu'à demain je ne calcule même pas parce que je me dis je sais qui je suis je sais ce que je vois et je l'ai su en prenant la peine de me regarder donc n'hésitez pas dans le cadre de cet exercice de votre préparation à la prise de parole en public de vous trouver devant un miroir si vous n'avez pas assez confiance en vous faites abstraction de tout ce qui peut être public faites-le par exemple dans les toilettes ou dans la salle de bain ou trouver un endroit où vous pourrez vous isoler et vous faites cet exercice vous vous parlez à vous-même en fonction de vos réactions au fur et à mesure vous allez arriver à régler ça si vous êtes capable de supporter votre regard quand vous vous regardez vous-même après vous allez essayer de le faire avec vos frères ou soeurs ou avec des membres de votre famille avec vos parents vous pouvez leur parler de cet exercice discuter avec eux de comment ça peut être fait ils peuvent même vous servir de public test ne pas hésiter aussi parce que nos proches bon parfois ils sont des juges très sévères mais ils font partie de nos moteurs ceux qui peuvent nous aider à corriger nos tards c'est très important moi mes meilleurs critiques c'est mon père et ma mère ils passent tout le temps à étudier toutes mes prises de parole à me dire là tu as parlé tu as fait un écart de langage non tu ne devrais pas dire ceci comme ça tu devrais parler et c'est comme ça qu'au fur et à mesure j'arrive je suis arrivée plutôt à ajuster ma communication et au-delà aussi de plus en plus quand des gens ont l'habitude de vous voir communiquer ils vont prêter attention à ce que vous dites et ils vont vous faire des remarques qui vont vous permettre de vous corriger donc ce regard c'est très important mais vous faites des exercices avec des gens qui peuvent vous faire des critiques constructives et il ne faut pas être dans dans cette logique de quand une personne vous fait une critique et que c'est même la critique est négative c'est forcément parce qu'elle ne vous aime pas donc ça ne compte pas ou des choses comme ça toute critique est bonne à prendre qu'elle soit méchante qu'elle soit bienveillante ou quoi que ce soit parce que dans toute critique on peut en tirer du bien qui peut nous permettre d'avancer j'aime bien l'exemple de l'adage là quand on donne quand on jette des pierres à quelqu'un et qu'il prenne ces pierres pour lui permettre de construire sa maison donc ces critiques considérez-les comme des pierres qu'on va probablement vous jeter mais qui vont vous permettre de construire l'édifice sur lequel vous allez vous juger pour pouvoir parler aux gens c'est beau magnifique merci beaucoup mais moi j'ai envie de prendre parole en public donc oui on reçoit on reçoit encore une autre question bonsoir merci de nous suivre ainsi que tout le monde qui est en ce moment connecté alors Rougiatou nous demande te demande Omi que faut-il faire quand nous nous rendons compte que nous perdons le fil de l'explication à cause du stress je pense qu'au début tu as bien dit que le stress c'est normal et que des fois tu avais la peur au ventre donc je pense que c'est une question qui vient à peu en nommer merci beaucoup alors pour le stress quand je suis hyper stressée et que je perds le fil en général moi personnellement j'ai une technique toute simple je suis stressée j'ai perdu le fil je fais en sorte de rire un rire est souvent tout communicatif vous allez rire les gens ne savent pas pour ne pas brûler alors riez aux éclats et tout et après faites en sorte que vous partez du fait que ne vous dites pas que vous avez un public méchant non ce genre de pensée quand on l'a là on est complètement ennésable vous avez un public bienveillant et dans ce public bienveillant il y aura toujours une mousse au courant ou une région à Sambou qui a peut-être qui a peut-être bien suivi votre communication qui connaît bien votre logique et qui arrivera à vous faire reprendre le fil donc faites comme si là ça rejoint le quatrième point que j'allais aborder se mettre en scène faites comme si c'était un jeu que vous étiez au théâtre et que vous êtes en train de jouer un personnage et que vous avez perdu le dialogue il y aura toujours normalement en dessous du public quand c'est un théâtre sur scène il y a toujours un souffleur et ça les gens avec qui vous avez travaillé il peut y avoir un souffleur qui va vous souffler la bonne information et la question qu'elle a posée au VIA ça repose avec acuité ça rejoint ça rejoint un autre point que j'apporte des mousse au courant les notes parce que plus vous en faites vous en avez beaucoup il suffit par exemple qu'il y ait un coup de vent que vous perdez vos feuilles là c'est bon c'est mort vous n'allez absolument plus faire au pire vous pouvez être en train de lire et vous perdez le fil parce que vous avez vous avez justement confondu les lignes ça peut arriver donc c'est vraiment oui c'est ça et donc quand vous êtes prisonnier de vos notes c'est ça le pire que je m'en ai et ça ça a détruit plein de personnes parce qu'on va leur dire qu'ils peuvent être des personnes compétentes et tout mais parce qu'ils se sont laissés aller ils ont fait confiance en leurs notes et ils se sont perdus dans ces notes et au final on dit mais attends lui on pensait qu'il était calé alors que c'est un cancre de première mais tout simplement parce qu'il s'est perdu dans ces notes et il ne se retrouve absolument plus donc c'est pour ça veille à avoir une demi-feuille faire en sorte que sur cette demi-feuille on note juste les grands sexes j'insiste bien là-dessus c'est les grands sexes qu'on note tout le reste on l'a en tête c'est une connaissance qu'on a engrangée c'est la recherche qu'on est parvenu à emmagasiner à faire en sorte et à faire en sorte qu'on puisse retransmettre et ça même quand vous avez l'impression que votre communication est un peu vide parce que la somme de connaissances que vous avez eue et tout mais cette somme de connaissances vous êtes plus apte à la rendre après au fil des questionnements et tout donc vous mettez juste les grands axes sur un petit feuillet que vous pourrez tenir tranquillement et même ce petit feuillet si vous le perdez vous devez avoir dans votre tête ces grands axes et ce conducteur et n'hésitez pas à jouer avec votre public à se mettre en scène moi ça fait partie des exercices auxquels je me livre de toute façon je peux faire un monologue comme je peux faire une petite pièce de théâtre avec trois personnes parce que nous sommes trois dans ma tête donc quand ça devient compliqué là je me perds un peu je me parle à moi vous êtes huit dans votre tête donc je vous parle à moi-même et ça c'est tellement c'est rigolo parfois tu vas te rendre compte que dans le public il y aura quelqu'un qui est aussi nombreux dans sa tête que toi tu es nombreux dans un et qui va se prendre au jeu vous allez un peu jouer ça va faire déjà quelques minutes de détente tout le monde va s'amuser et tout avant de pouvoir revenir faire quelqu'un sur le sujet et quelqu'un qui va vous remettre sur les rails et c'est ça quand on prend la parole en public on ne doit pas avoir peur du ridicule ça va de pair ce sont les risques du métier ce sont les risques de la prise de parole donc il faut savoir être indulgent avec soi-même parce qu'il y en a qui sont très sévères avec toi-même moi je l'ai été pendant longtemps je me souviens étudiante quand j'ai préparé pour la journée sénégalaise un bana de Thieboujène de Thieboujène le Thieboujène n'était pas cru c'était la soirée de gala j'étais la présidente je devais faire mon discours mais quand on a vu que le Thieboujène n'était pas cru j'ai tellement pleuré ce jour-là pendant 30 minutes la soirée de gala devait commencer j'étais dans les toilettes avec mon maquillage qui avait tout foiré en train de pleurer parce que le Thieboujène n'était pas cru et c'était un défi je me disais c'était ma réputation qui allait être en jeu et tout je prépare un Thieboujène pour pas cru pour les Sénégalais en plein lancé donc tout le monde va en parler mais ça m'a tellement stressée il a fallu que peut-être comme je dis la bienveillance des personnes qui nous entourent une personne qui m'a trouvée dans les toiles qui était en train de me consoler qui après m'a remaquillée pour que je sorte comme si de rien n'était ce jour-là j'avais fait un très beau discours moi-même j'étais choquée quand j'ai revu les images avec la vidéo mes yeux rouges j'avais fait penser que c'était l'émotion je suis tellement contente que les Sénégalais soient venus et tout alors que le truc c'était mon problème c'était le Thieboujène qui n'était pas accueilli et je me souviens le lendemain quand les gens m'ont dit on a mis ton Thieboujène à la maison on a mis mon micro-ondes c'était trop bon la rage que j'avais mais bon après on a dit le Thieboujène c'était une bonne si le Thieboujène n'était pas accueilli bon il faut que tu refasses le Thieboujène ce sont des choses comme ça voilà mais c'est un très bel exemple voilà donc il faut oui vas-y vas-y donc il faut il faut se présenter sur une scène transmettre un message et donc se positionner se connaître et connaître nos difficultés parce que le rire de soi aussi c'est très c'est thérapeutique et je regarde là ce qu'on disait ce qu'on disait tout à l'heure si vous n'arrivez pas à parler à tel moment il faut faire une pause ou respirer ça c'est important donc respirer oui respirer tu vois on en revient aux fondamentaux la respiration l'addiction et tout ça c'est très important peu importe par le bout où on le prend on en reviendra toujours à ses bases et surtout au regard aussi parce que si dans tout cet exercice vous ne regardez pas la personne la personne parce que déjà qu'au Sénégal on a l'habitude de dire que quelqu'un qui n'ose pas me regarder en face c'est un menteur donc il faut gérer trouver l'équilibre et il faut aussi parce que comme on dit si vous n'écoutez pas la personne vous ne la regardez pas vous aurez parfois peut-être des difficultés à répondre à ces questions donc c'est pour ça aussi on en revient à la préparation parce que même quand on est dans une improvisation la préparation est fondamentale et donc aussi la maîtrise du sujet peu importe le sujet choisi il est important de maîtriser ce sujet de répéter l'intervention afin aussi de mieux gérer le temps ça on n'en a pas parlé mais si vous avez 10 minutes et que vous parlez 15 minutes vous l'avez sous de tout le monde ah oui c'est très vrai et je donne l'exemple d'une intervention que je faisais cette semaine on m'avait donné 10 minutes comme je n'ai pas pu me déplacer j'ai fait l'intervention je pense en 7 minutes et même la modératrice et tout le monde les gens dans l'organisation étaient surprises parce qu'ils ont dû couper tout le monde et moi en tant que spectatrice je me lassais des fois d'écouter les gens et je me disais que je ne vais surtout pas faire la même chose parce que j'avais peur que les personnes perdent le fil et du coup j'ai été très brève et j'espère que j'ai été efficace mais voilà c'est juste pour te donner un exemple on te donne un temps c'est mieux de faire moins que de se dire ok j'ai 10 minutes la personne qui va m'arrêter va avoir honte de moi de me couper donc elle va me laisser parler pendant 15 minutes c'est une erreur à ne pas faire donc on a d'autres questions si tu permets et Omi donc on a Khadija Toussaint bonsoir à Khadija Tou et à Néemarie Sissé je vais commencer par Khadija Tou qui dit qu'elle a une manière de penser complexe et cela détend sur ses prises de parole elle demande qu'est-ce qu'elle peut faire pour corriger cela après je proposais celle de Néemarie si tu veux ou bien je passe à la question Khadija Tou a une façon de penser complexe c'est comme Moussoukoro et Régina quand je pense au cheminement de la pensée Khadija personne n'a un fil conducteur les gens font le malin les règles mais personne n'a ça l'importance d'avoir je sais Khadija bon si je peux te tutoyer tu vas faire en sorte de prendre tes mots qui respectent ta logique de pensée et qui vont te permettre de pouvoir faire ta communication comme il se doit tu sais que tu penses de façon désordonnée ton plan il peut être désordonné et que toi tu te retrouves dans ton désordre parce que c'est toi qui transmet et pour que toi tu transmises et que tu sois à l'aise dans ta transmission il faut que tu sois à l'aise avec toi-même toi tu sais comment tu penses bon moi j'ai toujours on m'a toujours reproché le fait que dans une conversation je n'ai pas de transition je n'ai pas de logique je saute du coq à l'âne moi je veux te parler de cuisine et me retourner te parler des éboueurs ça n'a aucun rapport ça n'a aucun sens mais en parlant de cuisine bizarrement j'ai pensé à la poubelle est-ce qu'elle est sortie et j'ai pensé à l'éboueur qui devait arriver et que comment les éboueurs aussi ils sont traités dans ce pays-là est-ce que c'est normal et tout mais ça c'est dans ma tête mais je vais te dire la dernière fois j'étais en train de cuisiner une lasagne mais la poubelle je ne l'ai pas sorti attend les éboueurs quand ils sont venus le camion comment ils l'aiment aucun rapport tu vas te dire mais attends et préparer une lasagne depuis quand on est sorti jusqu'à se retrouver avec le camion les éboueurs ça n'a aucun rapport ça n'a aucun sens mais pour moi ça fait sens et donc quand je prends la parole en public en sorte que ça ait ça ait une certaine logique que ce cheminement que j'ai fait dans ma pensée avant de pouvoir l'extérioriser de pouvoir en parler je peux me retrouver dans mon brouillon faire en sorte que mon brouillon puisse mettre tous les liens tous les connecteurs et tout et comme ça je pourrais passer faire en sorte que quand je passe du coq à l'âme que ce passage du coq à l'âme il y ait une transition que ceux qui me suivent peuvent suivre pour savoir que finalement en fait elle a sa propre logique mais ça tient la route c'est très important oui c'est très important comme on le dit tu as déjà tout tu as une manière de penser complexe je pense qu'Omi vient de te dire qu'elle est trois dans sa tête moi je lui ai dit qu'elle était huit donc c'est vraiment des fois c'est une vraie façon de s'entraîner à se corriger soi-même mais c'est pas du tout un défaut c'est bien d'avoir des pensées complexes mais le but de la communication c'est de transmettre le message d'une façon qui permettra justement aux personnes à qui on parle de comprendre mais ne sois pas complexé par ce que tu ce que tu penses que ça soit complexe désolé de la répétition ou bien même simple l'idée c'est vraiment d'établir cette connexion cette communication qui te permettra de te faire comprendre et comme l'a dit Oumy vas-y communique et au fil du temps tu verras que ça va se corriger tout seul si tu penses vraiment que c'est un handicap pour toi et Neymarie on a une autre question Oumy Neymarie qui dit qu'elle a tendance à bégayer pendant son discours et elle voudrait des astuces à proposer pour corriger justement ce blocage c'est les cours de diction aujourd'hui la solution pour Neymarie c'est vraiment de faire des cours de diction et de faire en sorte aussi que son stress qui le fait bégayer qu'elle arrive à maîtriser ça c'est possible parce que bon beaucoup ont eu du mal par exemple à se rendre compte que Marem Diad dans la première saison de maîtresse que la fila est bégayer l'actrice Ali Magadji et donc c'est grâce au cours de diction au cours d'actorat au cours de théâtre et à des exercices de respiration je pense je vais après lui chercher des liens sur les réseaux sociaux ou sur Google qu'elle pourra utiliser des exercices auxquels elle pourra se livrer ça demande du travail c'est un entraînement régulier qu'il faut faire pour pouvoir maîtriser son bégayement qu'elle n'hésite pas à faire des exercices de prise de parole à s'exprimer devant devant ses proches à ne pas faire attention aux moqueries à ne pas se sentir frustré par ça et au fur et à mesure elle va arriver à maîtriser ça dans sa communication par exemple Fortune 7 c'est quelqu'un qui bégait mais dans ses chansons on ne se rendait pas compte que c'était un bête et tout et donc c'est juste une question d'exercice il ne faut pas c'est que je bégaye non je ne peux pas parler en anglais non vous bégayez ok vous devez faire des exercices qui vont vous permettre de limiter ce bégayement de faire en sorte que ça ne soit par ton handicap au point que ça vous empêche de communiquer et de prendre la parole donc je lui envoierai des liens pour les exercices super merci beaucoup Oumy moi j'ai aussi une question aussi parce qu'on nous suit via YouTube bien sûr sur la chaîne de manager production et aussi il y a un live tweet sur Twitter donc interagissez avec nous si vous avez pour partager sur les réseaux sociaux aussi et commenter nous serons très heureux merci à ces personnes qui sont sur Twitter et qui qui parlent de la session Safi Tuchor Mohamed Nias et d'autres personnes donc moi j'ai une question que j'ai reçue sur WhatsApp et la personne demande comment faire quand on est face à un public hostile on sait qu'on va à une réunion prise de parole en public pour défendre un dossier mais on sait que peut-être 75% des personnes qu'on a en face sont hostiles à ce que vous allez dire comment se préparer et comment faire face à un public hostile ça peut être aussi une prise de parole qui intervient je veux dire dans un domaine polémique peut-être que durant le discours on dit quelque chose qui est discutable et qu'on sent dans la foule qu'il y a des gens qui sont en train déjà de grommeler ou de remettre en question ce que vous dites comment faire face à cette hostilité là quand on prend la parole en public il faut faire en sorte de rester vrai de ne pas suivre ce public dans cette hostilité vous faites en sorte de créer un domaine de paix les gens vont s'écharper ils vont vous êtes la colombe de paix vous êtes venu apporter la paix ne vous prenez pas la tête ne stressez pas parce que c'est un public hostile c'est un public hostile ok mais vous vous êtes venu un peu vous êtes le messie vous êtes venu apporter le message donc même ce public hostile peut être déstabilisé par votre attitude parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui répond à vos invictives et autre que par le silence et vous savez avec cette forme de silence vous savez que vous savez ce que vous êtes venu dire vous savez que vous êtes dans le vrai vous savez que vous avez les bons arguments pourquoi vous allez vous laisser déstabiliser par l'ostilité d'un public que vous avez en face de vous faites en sorte d'être dans votre but de vous créer votre propre paix que personne ne puisse vous attaquer que personne aussi vous êtes comme Zorro je ne sais même pas quel supérieur vous êtes mais ayez vraiment cette posture là ça peut être assez déstabilisant pour ce public qui s'attend qui s'attend à ce que vous descendez sur le même terrain que lui mais vous ne le faites pas et c'est à nous jamais absolument pas à faire gérer pour votre espèce gérer votre colère gérer votre envie de leur dire de les envoyer excusez le terme chier c'est très important garder le sourire ce n'est pas ce n'est pas évident d'être face à un public hostile des fois dans différentes choses je ne sais pas vous savez vous vous préparez et tout vous savez qu'il y aura toujours des gens vous savez que dans ce public il y aura toujours des gens qui vont se dire que de toute façon tu es une trafiquante de personnalité tu brasses du vent tu ne dis rien de vrai toi tu es consciente que tu t'es bien préparée ce que tu dis c'est le vrai tu maîtrises ton sujet bah ne calcule pas toi ton objectif c'est de convaincre ce que tu dois convaincre et ce qui compte les gens doués de raison ils savent détecter le vrai du faux et donc il ne faut pas se laisser il ne faut pas se laisser déstabiliser il faut absolument refuser ça mettre une barrière psychologique qui vous mette à l'abri de tout ça et vous répondrez par le silence à tout propos déplacé parce que vous vous êtes le sens de la mesure personnifié vous êtes la sagesse personnifié on ne répond pas aux injures ça ne fait pas partie de notre éducation on ne parle pas mal on ne se fâche pas on reste calme et on sourit voilà le sourire ça a tous les problèmes et après on dit ce qu'on a à dire et on trace je confirme le sourire règle beaucoup de problèmes dans mon cas quand je bloque ou quand je cherche mes mots je souris je souris beaucoup quand je parle en public mais le sourire aide beaucoup et une autre justement astuce c'est de regarder une personne favorable une personne qui reçoit bien ton discours parce que quand on parle en public en général il faut détecter les personnes qui vous écoutent et ne pas regarder les personnes qui ne vous écoutent pas et que c'est encore comme Moussukoro tout le temps sur leur téléphone on a tendance à être découragé justement le couple acconné durant leur cours de prise de parole en public parle beaucoup de ça ils conseillent de détecter un partenaire et de détecter un allié qui vous écoute et qui répond favorablement à votre discours ceci vous encourage justement à ne pas perdre le fil pardon et qui vous encourage du regard du regard exactement et le regard revient le regard est très important parfois on peut se retrouver perdu lors d'une prise de parole et on va regarder quelqu'un qui va nous faire un beau sourire comme ça il nous souplait ça et tout ça rebooste ça requinque sur le champ et je pense vous même vous ne devez même pas hésiter à le faire quand vous êtes dans un public et que vous voyez que celui qui est en train de prendre la parole il est un peu il est un peu embêté ou il a perdu un peu le fil encouragez-le avec un regard et avec un sourire exactement comme on le dit en Wolof je pense qu'aussi on sait exactement quand c'est compliqué quand on bloque durant sa prise de parole en public on cherche des alliés du regard donc c'est pour cela exactement Oumy je fais la même chose que toi quand je suis dans l'auditoire et que quelqu'un cherche des alliés je suis là à secouer la tête à regarder cette personne pour l'encourager du regard c'est important donc n'oubliez pas faites-en de même et durant le challenge justement cherchez des alliés du regard mais quand vous êtes dans le public soyez ses alliés pour encourager vos camarades et sans plus tarder on va sauter à l'autre question Soukey Jiao bonsoir Soukey et merci de nous avoir rejoint elle dit qu'elle arrive à peine à parler en public et grâce à un ami qui l'a motivé elle est en train de faire des efforts dans ce sens-là pour avoir plus le courage de parler en public donc elle demande à toi Oumy quels sont les conseils que tu peux lui donner justement pour mieux être efficace devant le public à l'avenir merci qu'elle sache que la peur c'est naturel le stress c'est naturel et que de toute façon par A ou par B on doit y passer aujourd'hui c'est un moment où pour faire bouger les choses on doit prendre la parole parce que chacun chacune notre avis compte il ne faut pas s'imposer des limites parce qu'en ce moment c'est plus elle qui est en train de s'imposer des limites comme je le faisais je trouvais que ce que j'avais à dire n'était pas assez intelligent je n'étais pas assez assez sachant pour pouvoir prendre la parole et au fil du temps quand vous allez vous retrouver assez que des gens viennent prendre conseil auprès de vous parce que vous avez dit un truc que vous avez trouvé très bête mais que vous vous êtes fait violence pour sortir ça et que vous voyez la réaction de l'autre côté vous vous dites pourquoi je prive les gens moi je suis très friand parce que les gens qui sont comme ça très timides ils sont à l'écoute de beaucoup de personnes ils écoutent ils écoutent ils écoutent ils emmagasinent énormément de savoir mais après ça sert à quoi tu vas être savante tu ne donnes rien à personne tu n'interagis pas avec les gens tu ne parles pas à un public tu gardes tout pour toi parce que prendre la parole c'est dur ce n'est pas intéressant le savoir enrichi et le savoir enrichi surtout quand on partage ce savoir aujourd'hui c'est en prenant la parole qu'on peut révéler nous l'accru que quelqu'un peut résorber c'est en prenant la parole qu'on peut échanger un savoir et en échange quelqu'un d'autre nous transmettre un savoir et cette forme de transmission c'est dans l'échange dans la prise de parole donc il ne faut pas il ne faut pas être timide pour moi ça fait partie de mes plus grands regrets j'ai été timide pendant longtemps je n'ose pas aller vers les gens aujourd'hui grâce à Dieu il y a les réseaux sociaux parce que moi pour prendre la parole en public c'est un vrai parcours du combattant je me retrouve toujours contrainte de prendre la parole en public alors que je n'aime pas ça je n'ose pas le faire mais une fois que je commence parce que c'est un jeu parce que j'ai fait en sorte que ça soit un truc ludique j'y prends goût et je suis contente d'apprendre de tout le monde et comme ça au fil de la conversation au fil de la prise de parole je vais glisser un truc qui pour moi me semble évident mais qui ne l'est pas pour le public que j'ai en face et ainsi on en sort tous gagnants c'est la personne qui a fait la communication la personne qui a suivi et c'est là où l'échange est vraiment intéressant et important donc il ne faut absolument pas se priver il faut se faire violence lutter contre soi-même lutter contre cette timidité naturelle que socialement on nous impose parce que on a beaucoup de freins inconsciemment qu'on a très vite très tôt intégrés c'est aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je pense pour moi comme pour Moussou c'est facile d'en parler parce qu'on s'est émancipé très tôt on est sorti de ce carcan familial où on nous a mis on nous a je ne sais pas on a grandi avec des parents qui nous ont tout de suite mis le micro à la main bien avant qu'on comprenne ce que c'est ils nous ont demandé nos avis et tout et quand on sort dans la société sénégalaise on se retrouve avec les contraintes sociales de la société sénégalaise mais parfois il faut s'émanciper de certaines contraintes pour qu'on s'y dénieux et qu'on vienne le jour J pour faire la conférence ça aboutit toujours à un retard énorme donc il est important aussi quand on doit prendre la parole de repérer les lieux et les contraintes qui sont inhérentes au lieu parce qu'il est important aussi quand on prend la parole de pouvoir prendre ses marques de voir où le public sera situé par rapport à vous de quel matériel vous disposez je parlais tout à l'heure de si c'est un pupitre que vous aurez ou sinon si c'est un micro un micro sur pied qui sera là avec rien dessus pour vous servir de support donc si vous avez prévu si vous avez prévu de lire un discours et que vous n'avez nulle part vous allez poser vos papiers ça peut être embêtant et ça peut nuire à la qualité de votre communication donc il est important d'éliminer tout ce qui est contraintes techniques et extérieures comme ça vous allez vous concentrer sur votre prise de parole aujourd'hui parfois je me dis quand vous allez dans vous allez faire une communication dans la cour d'un lycée qui n'est pas pavée où il y a beaucoup de pierres vous y allez en portant des escarpins avec une mini-jupe ben je sais pas vous êtes obligé de traverser des flaques d'eau d'enfoncer vos belles chaussures là dans les cailloux et tout ça déjà ça pour une femme vous s'allissez et tout c'est assez frustrant c'est énervant vous arrivez devant le pupitre vous regardez vous voyez votre belle chaussure qui a une avarée ça je pense ça énerve toutes les femmes normales bon je prends l'exemple c'est pas pour être misogyne je prends l'exemple d'une femme mais c'est des choses qui peuvent qui peuvent faire en sorte que vous arrivez déjà avant de prendre la parole vous n'êtes vraiment pas dans la disposition de prendre la parole parce que vous allez vous dire ouais ils auraient dû nous prévenir que c'est dans ce genre d'endroit qu'on va venir pour faire le discours ou des choses comme ça et tout ça ce sont des choses qui doivent être préparées en amont avant la prise de parole voilà M. Korok Super Vigina c'est super instructif et on a beaucoup de commentaires et surtout des retours de personnes qui nous suivent depuis le direct merci beaucoup Adam So qui nous dit merci pour cet atelier très important et qu'il a le même souci que Radijatou sur la façon complexe de penser il dit même lui parfois il ne se retrouve pas il ne retrouve pas les bons termes pour les extérioriser donc je ne sais pas je pense que les conseils que tu as donnés à Radijatou sont valables aussi pour Adama mais si tu as par exemple une façon efficace de l'aider à retrouver des bons termes pour les extérioriser ce serait peut-être utile pour Adama il faut déjà qu'il n'y ait aucun complexe par rapport à sa façon de penser c'est lui c'est son identité ça fait partie de lui de toute façon il en sort du concret du très clair et tout et il faut juste qu'il fasse en sorte de pouvoir schématiser son désordre pour qu'au moment où il doit faire une prise de parole publique qu'il mette quand même un peu d'ordre qu'il puisse lui-même permettre à son public de trouver pas à pas d'avoir sa logique de pensée mais de pouvoir trouver les pistes qui lui feront qu'en fait ils pourront comprendre sa pensée et pouvoir y apporter de la valeur ajoutée merci super et aussi on a Mamadou Sen qui remercie aussi énormément tout le monde pour cet atelier il dit qu'on est en train de lui redonner beaucoup d'audacité et à s'exprimer dans n'importe quel public que nous retrouvons demain donc Mamadou c'est très bien ce genre de commentaire ça encourage aussi bien les organisateurs que Oumiréjina qui est en train de faire cet atelier après une longue journée Papa Elah Soleiman Sissé qui vient de nous rejoindre aussi demande qu'on duplique ça auprès des jeunes leaders et donc il y a d'autres sessions qui sont prévues cette session est pour justement les jeunes qui vont partir pour le challenge mais oui c'est une très bonne idée de je veux dire de faire cet atelier pour les jeunes leaders et juste pour votre information au sein de J-D'Or on a aussi des formations en interne qui permet aux leaders aux futurs leaders aux élèves aux étudiants et aussi aux entrepreneurs de savoir défendre leurs projets quand ils cherchent des fonds et justement c'est l'occasion encore de vous inviter à rejoindre toutes ces belles associations qui accompagnent cette initiative que je vais citer à la fin Merci Et aussi le pape Suleiman demande aussi de faire ces sessions pour les femmes et les associations de femmes qui justement des fois ont besoin de savoir comment s'exprimer à quel moment et comment défendre leur dossier Ouais je pense que c'est tout il y a beaucoup de commentaires sur YouTube et dans le groupe WhatsApp où on reçoit les messages donc on va essayer de poser toutes les questions et merci beaucoup à toutes ces personnes qui participent et monsieur c'est la famille J je pense c'est l'identifiant il dit qu'il s'identifie exactement à ce qu'on est en train de dire donc c'est vraiment encouragé comme commentaire Oumi ça fait plaisir non non j'avais coupé mon micro sans faire exprès donc je t'appelais et on a aussi une grande soeur Lika Sidibé qui nous suit en direct tout le monde connaît Lika belle éloquence belle prestance et très 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 qualifiée hautement qualifiée mashallah et donc c'est un honneur pour nous de l'avoir en direct et Oumi elle te félicite pour cette belle intervention et elle félicite également l'initiative donc je pense que toutes ces personnes qui nous suivent vous avez peut-être pris note on encourage le donner et le recevoir Oumi l'a dit dans sa présentation le savoir enrichi mais le savoir enrichi encore plus quand on transmet quand on interagit et quand on est généreux donc faites en sorte de rester vrai et d'être vrai dans votre transmission parce que quand on parle elle l'a dit encouragez surtout les jeunes parce qu'on peut apprendre beaucoup des jeunes comme on peut apprendre aussi des plus âgés mais c'est important de se dire qu'on peut venir et donner tout donner beaucoup de son savoir tout comme on peut en recevoir aussi et n'hésitez pas aussi ne le prenez pas mal quand vous recevez une critique j'aime bien cet exemple du théâtre ce souffleur qui est là pour vous aider à ne pas perdre le fil ce souffleur peut-être muet mais vous regardez son regard peut-être même plus bruitant que des plus bruitants justement que des paroles donc n'hésitez pas soyez un des gens avec vous-même au milieu de monde encore connaître ses difficultés se connaître soi-même et aussi éviter d'être trop dur je pense que tout le monde à un moment donné a été très dur avec soi-même quand justement on veut viser toujours plus haut pour parler encore de ce que Oumy a partagé généreusement avec nous le stress c'est normal la peur c'est naturel donc si vous êtes stressé ou que vous avez peur sachez que c'est un état normal et respirez la respiration est venue plusieurs fois dans le discours de Oumy respirez inspirez respirez prenez des cours de respiration il y en a en ligne elle va partager les liens avec vous comment vous pouvez vous entraîner en période de stress et aussi elle a dit elle a eu tendance des fois à détester les prises de parole parce que tout le monde sait que pour certaines personnes la prise de parole en public peut être une vraie torture elle-même elle le dit elle a raté des examens oraux à cause de ça parce qu'on a tendance à se dire je vais le faire et je vais courir très loin de tout cela donc prenez la prise de parole du bon côté et comme je le dis cherchez des alliés dans le public n'oubliez pas aussi la diction elle est très importante articuler parlez doucement ne faites pas comme moi des fois qui parle comme du n'importe quoi et c'est important aussi de penser aux personnes qui sont en face pas de laxisme sur la façon de prononcer évitez décorcher les noms si vous avez par exemple des noms ou des prénoms ou des noms que vous allez utiliser durant votre discours faites en sorte de demander comment on les prononce ou bien excusez-vous en prononçant ces noms ceci va vous éviter des ennemis en plus et le regard est primordial je l'ai Omila déjà dit le regard est primordial à plusieurs niveaux ça vous permet de créer cette connexion avec le public de vous détacher de vos notes et de prendre des pauses sourire regarder à gauche à droite et surtout s'assurer que les personnes vous regardent encore une fois ne pas être prisonnier de ces notes ou mettre un c'est sur cet exemple et on vous l'a dit on peut perdre le fil et ne plus savoir quelle ligne ou bien le vent peut justement arriver avoir un fil conducteur dans sa tête bien gérer sa posture moi je vais encore bien m'asseoir laisser respirer son diaphragme avec d'autres choses qu'elle a généreusement partagé respiration et articulation à gérer ne pas oublier la générosité encore une fois qui est très importante ne pas hésiter à avoir un certain culot durant votre présentation vous allez faire un challenge elle vous demande de respecter bien sûr de veiller à ne pas transgresser certaines règles sociales mais épater les gens surprenez-les mais d'une façon qui va les faire sursauter et peut-être s'ils étaient concentrés à prendre des notes ils vont se lever la tête et regarder et vous écouter comme on l'a dit pour les notes faire un plan aborder mettre sur papier les aspects à aborder et soyez naturel soyez vous-même je pense que Oumy ça résume un peu ce que tu as dit j'ai vraiment noté les grandes lignes de ta belle intervention et si la régie me le permet on va on va faire une surprise donc pour Eliman désolé comme Oumy a eu beaucoup de questions Eliman a été très généreux pour laisser la parole aux femmes tout le monde le connait c'est un rifoshi donc il s'excuse auprès des personnes qui l'attendait mais il dit que l'atelier est tellement intéressant on a eu tellement de questions qu'il préfère laisser la parole à Oumy pour bien répondre et bien accompagner ses futurs candidats au challenge donc je pense que si on n'a plus rien à rajouter Oumy le mot de la fin pour toi et moi je vais remercier nos partenaires d'abord Manager Prod qui nous présente cette belle initiative dans le cadre de Digital Youth Challenge on a l'association JIDER Lex on a CENUM et aussi on a Great Speaker et si je me rappelle bien on a aussi l'Asia qui fait partie des partenaires et celle qu'il a créé était notre hôte la semaine dernière donc Oumy Africulturel Africulturel oui pardon Africulturel il ne faut pas me taper merci beaucoup à Africulturel donc c'est le mot de la fin soit on met la surprise avant et ensuite on te demande le mot de la fin ou bien on met la surprise à la fin directement sur YouTube on va mettre la surprise à la fin directement sur YouTube donc Oumy tu peux y aller alors moi je voulais je voudrais d'abord remercier Manager Prod et JIDER Lex Africa qui m'ont permis de faire cette session c'est un exercice auquel je ne me livre pas parce qu'effectivement même si il m'arrive d'être maîtresse de cérémonie et autres je trouve qu'en termes de transmission face à un public et tout je ne suis pas très douée en tant que formatrice c'est pour ça c'est un exercice auquel je ne me livre pas donc ça a été un plaisir même si j'ai été hyper stressée durant toute la session parce que je me disais qu'est-ce que j'allais bien pouvoir leur apporter j'espère que je vous ai été utile que les réponses que je vous ai données vous ont servies Manager Prod merci beaucoup ça me fait plaisir merci à JIDER merci à Lex Africa Africulturel oui oui je me remercie merci surtout à mon ami Edwin Soukoro Diop ma jumelle aussi et donc je rappelle en fait que la prise de part en public c'est une chose on ne dit pas assez c'est absolument fantastique et c'est quelque chose de ludique on peut vraiment jouer avec beaucoup de plaisir si on maîtrise les différentes choses qui la composent le regard et la posture la respiration et l'articulation l'écoute la relation à l'autre et aussi à la technique je ne vous pardonnerai pas ça merci beaucoup Moussoukoro et les deux Mohamed je suis en plus nous ne veut pas le recul de ne pas trop tard parce qu'ils sont les plus faciles les plus capables et les plus capables ils vont de la tête ils vont de la tête et ils vont de l'autre Je suis ravie de voir de belles initiatives comme ça qui accompagnent un site. La jeunesse africaine a bougé parce qu'effectivement, aujourd'hui, rien ne s'occupera si on ne puisse pas nous-mêmes. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est capable de faire des belles... On a compris que la richesse aujourd'hui, elle se trouve en Afrique. L'Afrique reste le continent de demain, reste un continent où il y a un développement économique quand même à deux chiffres. L'Afrique est mon destin. Et j'espère que tout Africain qui se trouve ici pense la même chose de son pays. C'est très important lorsqu'on parle de développement. On ne peut pas aujourd'hui concevoir le développement de l'Afrique sans une unité des Africains. qui dit qu'aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Donc agissons ensemble. Nous avons un fort potentiel que nous pouvons apporter à la jeunesse africaine, au développement de l'Afrique en général. C'est presque une évidence. La jeunesse est une valeur. L'Afrique, terre d'opportunités. Moi je suis ravie de voir de belles initiatives comme ça, qui accompagnent et incitent la jeunesse africaine à bouger. Parce qu'effectivement aujourd'hui, rien ne se fera si on ne bouge pas nous-mêmes. Aujourd'hui, je pense qu'on est capable de faire de belles... On a compris que la richesse aujourd'hui, elle se trouve en Afrique. L'Afrique reste le continent de demain, reste un continent où il y a un développement économique à deux chiffres. L'Afrique est mon destin. J'espère que tout Africain qui se trouve ici pense la même chose que son pays. Pourtant, lorsqu'on parle de développement, on ne peut pas aujourd'hui concevoir le développement de l'Afrique sans une unité des Africains. Qui dit aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès. Donc agissons ensemble, nous avons un fort potentiel que nous pouvons apporter à la jeunesse africaine, au développement de l'Afrique en général.